Alex Nassar, Mouv' très actue. L'égo-sipop de Mouv' très actue, les infos hip-hop du jour, servies sans jus de bagarre pour une fois, mais cuites en papillote, dans un drapeau européen, parce que c'est dans des bails d'Eurovision, Guérard. Oui, parce qu'en ce moment, il y a les avocats de Carly Sebouba qui négocient des primes de merguez, ils se posent la question du vide juridique autour de la sauce samouraï, sous contrôle du site de justice, mais il y a des gens qui se mobilisent pour d'autres choses, et pour que le rap français parte à l'Eurovision. C'est un petit peu tard quand même, parce qu'il y a déjà un favori, Bilal Assini, on en a parlé avec Marion. Alors d'accord, il y a votre Bilal Assini. Mais les amateurs de rap, ils ont une autre idée, pardon de vous le dire. Ils ont lancé une pétition pour envoyer l'empereur de la crasserie, a.k.a. Serge Gainsbourg, Al Capote, et très honnêtement, je pense que c'est une idée de génie. Alors, est-ce que tu peux rappeler rapidement qui est Al Capote pour ceux qui ne connaissent pas ? Non. D'accord. Al Capote, c'est un mec de Greeny, 91, il rap depuis plus de 15 piges, d'abord avec son poteau Katana dans le groupe Unité de Feu, puis il a signé sur le label Néochrome avec Seth Gekko, très grand MC, Al Capote, attention, archi respecté, qui était le rappeur préféré de tous tes rappeurs préférés, mais il n'a jamais vraiment pété au grand public. 2015, il sort ses orgasmes mixtapes, il annonce sa retraite. Et comme tous les rappeurs retraités, à partir du jour où il a dit qu'il arrêtait, il n'a pas arrêté de bosser. Bim, c'est devenu un mec hyper hype, grâce à Internet et à la toute nouvelle génération, d'Ecfeux, Joker et surtout Vald, qui a voulu faire plein de featuring avec lui. Toujours ! C'est des virgules, c'est des virgules, c'est des virgules, d'accord. C'était plus haut avec Vald. En tout cas, il a une grosse présence maintenant sur les réseaux, c'est important à l'Eurovision, mais Bilal Hassani aussi, il pèse lourd sur les réseaux. Oui, j'ai compris. C'est vrai que Bilal, il a un vrai personnage, il a un storytelling. En fait, Bilal, c'est exactement le contraire d'Al Capote. Il a des cheveux bleus, il est jeune, il a fait The Voice Kids, Al Capote, si tu l'amènes à l'anniversaire avec des enfants, au bout d'un couplet, les parents appellent la police. On parle quand même d'un gars, Al Capote, qui dans son album Sadisme et Perversion, prononce plus de 268 fois le mot pute. Alors d'ailleurs, je trouve qu'il y a un faux procès qui lui est fait, c'est qu'on dit qu'il dit le mot pute trop souvent, alors là par contre, je m'inscris en faux, j'ai envie de défendre, il y a de la variété dans son vocabulaire, il ne dit pas que ça, parfois il change. Pute, 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 salophan ! C'est différent, pardon, c'est pas pareil. Oui, c'est différent. Et toi, tu trouves ça cool qu'il aille à l'Eurovision ? Oui, oui, mais oui. Parce que pour gagner l'Eurovision, il ne faut quand même en avoir rien à battre. L'an dernier, c'est une israélienne qui faisait des bruits de poules, habillée en geisha, sans expliquer pourquoi. Comme ça, code, 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 connette, elle a gagné. C'est vrai, elle a gagné. Donc, allons à fond dans la Zumba. Envoyons Bilal, si vous voulez, si vous voulez vraiment voir Bilal, on l'envoie, avec Al Capote à côté, qui dit pute, 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 de temps en temps, des petites virgules, des petites dents, mais ça va être pour la poncation. Ensuite, Al Capote à l'Eurovision, ça permettrait à Medine d'avoir un peu de vacances. Lui qui s'en prend tout le temps plein la gueule, là, il serait soulagé. Parce qu'Al Capote, en live en Israël, avant le refrain, il y a 12 traités internationaux qui sont violés. Trois incidents diplomatiques, on est dans la merde. Je pense même qu'on peut résoudre le conflit. C'est-à-dire que le conflit israélopaniste, s'il dit, reprenez-le, il part, et on fait la paix, ok. Et enfin, dernière raison la plus évitante, déjà, c'est un grand rappeur, et surtout, la France va perdre. Oui, voilà. Vous faites pas de vision. On va perdre l'Eurovision, donc, autant se marrer un peu. Et puis, un petit peu de buzz. Non, mais finalement, ça se tient. Mais oui, Al Capote. Bilal Hassani featuring Al Capote, je pense qu'on défonce tout à l'Eurovision avec ça. À côté, les remixes de Greg, c'est du petit air. Il va falloir bosser un peu les remixes. Oui, je sais. Grand respect, Al Capote, à Tef, on te kiffe. Merci Guéran. L'Eurovision, c'est en mai prochain. On en reparlera forcément d'ici la... 13h, 13h30. Mouv' 13 Actu. Tu es connecté sur Mouv'.